bonjour à tous bonjour à toutes alors j'espère que vous allez bien bonjour Nathalie bonjour Garénie j'ai oublié mon coussin bon, c'est pas grave je vais aller chercher mon coussin je crois bien tout de suite et bien on va commencer notre séance aujourd'hui en assise je vais changer un petit peu la disposition de la salle donc je vous invite à prendre une assise confortable voilà, vous installer bien confortablement et d'amener votre attention sur la base de votre corps je vous invite à fermer vos paupières et ressentir l'appui de vos deux ischions sur le sol puis de prendre conscience de votre colonne vertébrale cherchez à bien diriger votre colonne vertébrale en repoussant le sol avec les ischions de façon à détasser vos vertébrales de façon à détasser vos vertébrales comme si vous vouliez repousser le sommet de la tête vers le ciel relâchez bien dans vos épaules et amenez votre attention sur le va-et-vient respiratoire à l'entrée de vos narines à l'inspire prenez conscience de votre colonne qui se détasse et depuis l'entrée des narines plongez mentalement dans le volume intérieur jusqu'au fond du bassin gardez un petit temps à coumon plein en tenant le périnée et expirez, faites remonter l'énergie du fond du bassin jusqu'au sommet de la tête vide, relâchez le périnée desserrez, relâchez dans la tête inspire depuis l'entrée des narines plongez au fond du bassin c'est très lumineux sentez l'auto-grandissement de la colonne à poumon plein un petit temps de rétention ou la bande là et expirez remontez l'énergie du fond du bassin vers le sommet de la tête vide, relâchez dans la tête et desserrez le périnée continuez chacune à votre rythme chacun à votre rythme les épaules restent bien relâchées construisez ainsi votre posture stirez à son corps à la fois ferme et relâchez un souffle lent installez un souffle lent fluide et régulier et surtout agréable agréable on est non-conscience à l'inspiration de l'énergie que vous absorbez et qui descend depuis l'entrée des narines jusqu'au fond du bassin un petit temps de rétention et elle expire l'énergie qui remonte comme si vous vouliez faire remonter les eaux stagnantes vers le haut en expirant donc vous déplacez votre regard intérieur par la sensation du souffle qui traverse les trois espaces volume de la tête volume de la poitrine de l'abdomen poumons pleins mouladhara vous conteniez un petit peu l'énergie et vous expirez vous faites remonter l'énergie en prenant conscience de la colonne vertébrale depuis la base jusqu'à vous prolonger au sommet de la tête et même au-delà à mesure que votre souffle devient un petit peu plus ample un petit peu plus long vous pouvez en effet élargir cette sensation du souffle la plus vaste que le corps juste avec la conscience la prochaine fois que vous expirez vous cessez le mouvement du regard intérieur vous prenez conscience de votre périnée vous prenez conscience de la base de la zone racine toujours peut-être même vous ressentez à ce moment-là une pulsation une vibration quelque chose de l'ordre du ressenti en même temps que vous respirez dans votre zone racine comme si cette zone racine était animée d'une pulsation et elle l'est réellement mais c'est quelque chose de très sensible voilà prenez ce petit temps de rien pour ressentir et puis on va partir de cette pulsation respiratoire pour installer Kapalabati Kapalabati technique de purification qui va être une façon d'expirer et d'expulser en faisant remonter justement cette énergie expiratoire en contractant périnée bas ventre taille à l'expire et en relâchant l'inspire l'énergie redescend mais l'inspire est passive vous relâchez le ventre le périnée à l'expire l'expire on fait une petite série pour commencer vous bouchez votre narine gauche pour inspirer par la narine droite vous bouchez la narine droite pour expirer par la narine gauche finement longuement et vous cessez quelques instants petit temps d'accueil de relâchement et de ressentir donc Kapalabhati deuxième série c'est une énergie qui remonte depuis la zone racine vers le chakra couronne chaque fois qu'on expire et à l'inspiration l'inspire et réflexe on a juste à relâcher donc l'important dans Kapalabhati c'est d'apprendre à bien relâcher donc on tonifie à l'expire et on relâche à l'inspire donc maintenant on va se préparer un petit peu mieux on va préparer le haut du corps donc on va inspirer d'abord monter bien la poitrine poumon plein amener le menton dans la gorge et maintenant venez dans la zone racine bouchez votre narine gauche et inspirez finement par la narine droite bouchez la narine droite et expirez finement par la narine gauche en vous relâchant bien dans vos épaules et puis cesser un petit temps d'accueil ressenti derrière le frontal ressenti dans le volume global de votre corps et puis une troisième scellée de Kapalabhati donc Kapalabhati je rappelle toujours donc l'énergie part du haut du bas pour remonter vers le haut en saccade, en expiration on expire comme si on voulait se boucher exactement et on relâche bien pour inspirer l'énergie descend d'une façon réflexe donc on se prépare maintenant encore une fois en montant bien sa cage thoracique sur une inspiration on place le menton dans la fourchette sternale et on essaye de garder la poitrine bien haute et ensuite ça part de là allez on 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 ... C'est 50 secondes pour vous, bouchez la narine gauche et inspirez finement par la narine droite, bouchez la narine droite et expirez finement par la narine gauche en vous relâchant bien. Et un petit temps d'accueil pour une tournée vers le haut, un regard tourné vers l'intérieur. On va venir vers l'avant du tapis, donc vous retirez vos coussins, vous les placez plutôt vers l'avant du tapis. Et puis nous allons faire le déroulé du dos, donc vous prenez appui avec vos talons à chaque point du tapis. Vous attrapez l'arrière de vos cuisses et en expirant, vous déposez une petite portion de l'arrière du corps. Vous reculez vos talons, vous inspirez, vous marquez un petit temps d'arrêt. Expirez une deuxième petite portion en appuyant bien le sacrum dans le sol. Les pieds vont venir pouvoir se poser à plat devant les fessiers. Vous inspirez, vous observez cet appui qui a changé. Expire, reposez encore une nouvelle portion de votre dos. Vous marquez un petit temps pour inspirer. Expire, vous posez vos premières dorsales, la pointe des omoplates. Un petit temps pour inspirer, vous attrapez l'arrière de votre tête, les coudes serrées devant le front. Vous inspirez dans le dos. Expire une nouvelle portion de vos dorsales. Le menton est bien dans l'accroche externale. Vous pouvez reculer un petit peu vos pieds. Puis vous déposerez enfin votre tête. Vous glissez vos pieds pour rallonger vos jambes. En gardant les lombaires le plus près du sol. Vous glissez les bords extérieurs des pieds. Les paumes se retournent vers le haut. Et dans cette posture de Shavasana, vous relâchez complètement vos épaules. Vous relâchez vos hanches qui se délient. Vous relâchez dans vos coudes, vos poignets. Et vous laissez votre corps se déposer maintenant d'une façon complètement passive. Chaque expiration, c'est un relâchement sur les points d'appui. Ressentez vos points d'appui très vivants. Et chaque inspiration, vous prenez conscience de prana. L'énergie qui pénètre votre corps, vous ressentez les espaces intérieurs qui s'ouvrent. Laissez-vous le temps de cette dépose de votre corps qui met un certain temps à comprendre qu'il peut se reposer. Désactivez les muscles des jambes à chaque fois que votre regard intérieur s'y déplace. Vous allez d'ailleurs ramener votre regard intérieur dans vos plantes de pieds. Et en inspirant, remontez mentalement depuis les plantes de pieds. Le volume des mollets, genoux, cuisses, hanches, le buste, sans oublier les bras jusqu'au sommet de la tête. Et elle expire depuis le sommet de la tête. Vous redescendez jusqu'au bout des orteils en désactivant les familles de muscles encore un petit peu tendus jusqu'au bout des orteils. Maintenant, votre regard intérieur se déplace toujours des plantes de pieds jusqu'au sommet de la tête en inspirant. Mais en même temps, vous poussez vos talons vers l'avant, orteils vers le visage. Et à l'expire, vous déplacez le regard intérieur depuis le sommet de la tête jusqu'au bout des orteils en tendant vos pointes de pied en fin d'expiration. Inspire, les talons poussent vers l'avant, le regard intérieur se déplace depuis les plantes de pieds jusqu'au sommet de la tête. Expire, déplacez le regard intérieur du sommet de la tête, volume de la tête, du buste, sans oublier les bras jusqu'au bout des orteils qui se pointent et qui se tendent en fin d'expiration. On continue ainsi. Et à la prochaine inspiration, faites participer vos bras. Inspire, les talons poussent vers l'avant, orteils vers le visage puis les bras se soulènent. Partent jusqu'à l'arrière de la tête. Fin d'inspiration, les bras se posent vers l'arrière. Expirez, ramenez les bras le long du corps. Poussez les lombaires dans le sol. Lorsque les bras se posent, poussez les orteils vers l'avant. Videz, videz, videz. Inspirez, les talons poussent vers l'avant. Puis les bras montent, l'inspire monte dans la poitrine jusqu'au sommet de la tête. Expire, ramenez les bras le long du corps. Lorsque les bras sont posés, tendez vos pointes de pied. Poussez vers l'avant. La prochaine fois que vous inspirez, les talons poussent vers l'avant. Les bras se soulèvent et partent à l'arrière de la tête. Et vous restez à poumons pleins. Vous rapprochez le menton de la prochaine sternale. Vous attrapez vos coudes. La poitrine est bien haute. Et vous lâchez le ventre pour expirer. Videz au trois quarts. Et restez vide sans reprendre d'air. Écartez vos côtes comme une fausse inspiration. Plaquez le nombril, remontez l'estomac, diaphragme. Creusez sous les côtes. Restez. Lorsque vous avez besoin d'inspirer, étirez vos bras. Et soufflez par la bouche. En ramenant vos deux bras le long du corps. Et un petit temps d'accueil. Savourez la détente. Alors vous pouvez repérer pendant cet exercice d'Udhyana Vanda. Des zones du corps où il y a des sortes d'adhérence. Où il y a des tensions. Et bien justement, c'est cette relâche qui va permettre un afflux de sang. Et un relâchement de toutes ces régions de votre corps qui ont besoin d'être nourris. D'être senti. Sortir de l'ombre. Et on recommence. Inspire les talons. Pouce vers l'avant. Orteil vers le visage. Vous montez vos bras. Vous amenez vos deux bras à l'arrière de votre tête. Vous attrapez vos coudes à poumons pleins. Le menton dans la pochette sternale. Poitrine bien haute. Vous lâchez le ventre. Vous videz au trois quarts. Restez vides sans reprendre d'air. Écartez vos côtes comme une fausse inspiration. Plaques et l'ombre. Il remontez sur le diaphragme. Creusez. Toutes les relieurs de votre tête. Absolument les deux bras ! Placantes. Presion d'inspirer. Lâchez le ventre. Étirez-vous bien. Soufflez par la bouche en ramenant vos deux bras, relâchez vos chevilles vers l'extérieur et un petit temps de rien, vous savourez le calme, accueillez tout ce qui se manifeste éventuellement, gargouillis, soupirs, panneau. Déglutissez, inspire, poussez les talons vers l'avant, montez vos bras vers l'arrière, pouvant plan, frappez vos coudes, menton dans la fourchette sternale, poitrine haute, lâchez le ventre pour exprimer. Inspirez, vidéo trois quarts pas plus, restez vide sans reprendre l'air, écartez les côtes comme une fausse inspiration, plaquez l'ombrine, remontez l'estomac diaphrène, creusez. Spendille. 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 Et détente, lentement, faites rouler votre tête d'un côté puis de l'autre, déliez votre nuque, les épaules bien relâchées, amenez l'attention sur le bas et bien respiratoire à l'entrée des narines, à l'inspire, appuyez un petit peu l'arrière du crâne sur le sol, à l'expire, relâchez cette pression, la tête revient dans l'axe du corps et puis vous cessez, vous attrapez le poignet droit avec la main gauche et vous massez votre abdomen, en tournant autour du nombril dans le sens des aiguilles d'une montre, avec votre paume de main, lentement, faites cet automassage qui va venir encore un petit peu détendre votre diaphragme, relâchez dans le plétus, et puis vous ramènerez vos pieds à plat devant les fessiers, espacez vos pieds de la largeur de votre bassin, les épaules sont tirées vers la taille, vous prenez conscience maintenant de la respiration abdominale en desserrant dans l'espace abdominale, à l'inspire, le ventre s'élargit, s'épaissit et à l'expire, le nombril se retire. Progressivement, allongez vos expirations en appuyant les pieds dans le sol et vers l'avant, pressez les lombaires dans le sol, videz bien et relâchez en inspirant, appuyez un petit peu sur la ligne des épaules, le sacrum, le dos peut se craiser un petit peu, la poitrine monte, expire, vous poussez les pieds dans le sol et vers l'avant, vous plaquez les lombes au sol, le pubis remonte vers le nombril, inspire, vous relâchez dans l'abdomen, sentez la mobilité de votre bassin qui vient se placer en antéversion, pubis vers le sol. Sur votre prochain expire, poussez bien vos lombaires dans le sol puis poussez vos genoux vers l'avant pour monter vos fessiers, laissez les bras au sol et expirez en déposant le haut du dos puis le milieu du dos puis le bas du dos. Respiration intermédiaire en relâchement, nouvel expire, poussez bien vos lombaires dans le sol, inspire, poussez vos genoux vers l'avant de manière à soulever vos fessiers mais sans combrer en étirant tout le dos. Donc prenez appui sur la ligne des épaules, les bras, expire, posez le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos. Faites encore deux fois, prenez toujours le temps d'une respiration intermédiaire, sur l'expiration on plaque les loins, sur l'inspiration on va monter en poussant bien ses genoux vers l'avant. Et puis la prochaine fois que vous inspirez, Et vous deux delinez un petit peu d'un côté puis de l'autre pour venir croiser vos doigts sous les fessiers, pointez vos index vers l'avant en tirant vos épaules l'une vers l'autre et vous restez dans la posture. Chaque inspiration vous ouvrez bien dans la poitrine et chaque expire vous serrez le ventre, la table, les genoux poussent bien toujours en avant, posture statique de la table à deux pieds. Merci. 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 Vous lâchez vos mains, vous déposez le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos. Et vous ramenez vos genoux sur la poitrine, vous enlacez vos genoux avec vos bras et lentement vous roulez d'un côté puis de l'autre. Et puis vous reposez vos pieds à plat devant les fessiers, vous écartez vos coudes à peu près de 30 degrés, les avant-bras bien verticaux, les paumes de main parallèles au plafond comme si vous vouliez tenir dans chaque main un plateau. Descendez bien les épaules vers la taille et à chaque inspiration, vous appuyez les coudes dans le sol de manière à ressentir un léger creux entre les omoplates et chaque expire, vous serrez le ventre la taille. Posture prétonique pour la ceinture scapulaire. Chaque inspire, les coudes s'enfoncent dans le sol, expire, serrez le ventre la taille. Prochaine inspire, décollez vos coudes, montez vos bras vers le plafond, soulevez les épaules, les omoplates, la tête reste au sol. Expire, reposez vos omoplates, vos épaules, vos coudes, vos avant-bras qui dégoulinent et les bras se posent en dernier. Inspire, vous soulevez vos avant-bras, vos coudes, vous étirez vos bras vers le haut. Expire, reposez vos omoplates, vos bras, vos coudes, vos avant-bras et vos dos des mains. Faites deux fois, chacun, chacune à votre rythme. Et puis vous cessez, vous reposez vos avant-bras sur le sol. Vous glissez vos pieds pour allonger vos jambes. Et puis vous croisez votre jambe gauche devant votre jambe droite. Les jambes donc sont allongées. Vous poussez vos talons vers l'avant de façon à ce que vos pieds soient bien flex. Vous allez croiser vos doigts derrière le bombe et de la tête. Et dans cette posture, les jambes bien tendues. Vous allez tourner vos fémurs vers l'extérieur, vos cuisses vers l'extérieur. Mais les chevilles résistent. Donc la force va être vraiment dans le bassin. Chaque fois que vous expirez et à l'inspire, vous relâchez. Chaque expire, les cuisses tournent vers l'extérieur. Comme si les jambes voulaient se séparer l'une de l'autre. Mais les chevilles résistent et en empêchent. Donc forte contraction des fessiers, des adducteurs, fermeture du périnée, bassin en rétroversion. Et vous relâchez pour inspirer. Vous faites encore trois fois sur l'expiration. Vous tonifiez bien. Vous laissez sentir également le travail du transverse. Vous passez la main, placez une main sur le transverse. Vous relâchez à l'inspiration. Le transverse se situe entre le nombril et le pubis au niveau du bavant. C'est un muscle abdominal. Expire. Allongez l'expiration. Et puis relâchez-vous quelques instants. Décroisez vos jambes. Un temps de rien, un temps d'accueil. Voilà. Sentez votre bassin bien vivant. Relâchez dans vos jambes quelques instants. Puis vous allez croiser votre jambe droite sur votre jambe gauche. Les pieds flex. Vous replacez une main derrière le bon pied de la tête. Vous pouvez placer l'autre main sur le transverse. Et toujours la même chose sur l'expiration, rotation externe des fémurs. Et vous relâchez sur l'inspiration. Et vous relâchez une main sur le bruit de la tête. Et une dernière fois, sentez ce verrouillage du périnée, la longue jambe expire et relâchez enfin, décroisez vos jambes et détente. Et puis, vous allez prendre appui avec vos mains sous le colombaire, prendre appui sur vos talons, les genoux légèrement fléchis, orteils vers le visage, inspire, soulevez la tête, expire, poussez sur les mains pour venir vous asseoir et maintenant, vous allez venir sur le ventre, donc je vais vous montrer d'abord, vous regardez et puis vous ferez ensuite. Donc, on va s'entraîner à la réptation arrière et surtout apprendre à bien relâcher la poitrine. La réptation arrière, on va se placer donc sur le ventre, les coudes repliées, le front sur le sol, donc les coudes sont à peu près au niveau des basses côtes, le front est au sol. On retourne les orteils et sur une expiration, on va pousser sur les mains, appuyez sur les genoux pour pousser les fesses vers l'arrière ou soulevez les coudes et vous relâchez votre poitrine en direction du sol, respirez, en appuyez sur le bout des doigts et puis réptation avant, en cherchant à rapprocher le plus possible la poitrine du sol, vous ramenez votre pubis et vous allongez vos coudes de pied. on y va. Les coudes sont serrés, assez près des côtes flottantes, les mains sont à peu près au niveau des épaules, le front est sur le sol, vous retournez vos orteils et on appuie sur les orteils et sur les genoux, sur une expiration, vous poussez, vous tirez vos fesses vers l'arrière, le fessiers vers l'arrière, vous cherchez à relâcher la poitrine vers le sol, vous soulevez vos coudes et on appuie sur le bout des doigts, quelques respirations, poitrine en direction du sol, puis vous reposez vos avant-bras, réptation avant, vous reposez le front-sol et vous allongez vos coudes pieds. Nouvelle expérience, les orteils retournés, poussez sur les genoux, les fessiers bien en arrière, relâchez dans la poitrine et reposez, attention avant, reposez le front, allongez vos coudes pieds. Très bien, maintenant prenez appui avec vos mains, on va venir en quadrupédie, donc à quatre pattes, vous placez vos coudes là où vous avez vos mains. On va prendre à peu près la même posture mais d'une manière différente, vous écartez bien vos doigts et là à nouveau, vous tirez vos fessiers vers l'arrière et en soulevant vos coudes, en soulevant vos poignets, vous relâchez complètement votre poitrine en direction du sol, vous respirez bien. Et puis vous revenez à nouveau en quadrupédie, puis vous venez vous asseoir sur vos talons, le fond au sol et les bras à l'arrière du corps, vous relâchez votre buste, vos épaules, vous relâchez votre nuque et un petit temps dans le fœtus, prenez conscience des mouvements respiratoires dans votre dos. Laissez s'installer le calme, un temps de restauration. Observez ceux qui se desserrent, ceux qui se dénouent, ceux qui s'ouvrent, des espaces intérieurs qui se délient, qui se déplissent. Très bien, prenez appui maintenant avec vos mains de chaque côté du visage, repoussez le sol avec les mains pour redresser votre buste. J'espère que tout va bien. Alors, on va se mettre debout. On va se placer, alors c'est un petit peu inversé, mais on va se placer, donc là je vais commencer par aller normalement à gauche. Donc, je vais me mettre là, voilà. Comme la caméra inverse les images, il ne faut pas que je vous dise de bêtises. Donc, vous vous placez à la droite de votre tapis, vous serrez les talons l'un contre l'autre, et vous ouvrez vos pieds, un petit peu comme Charlie. Voilà. Dans cette posture, je vous invite à fermer vos paupières. bien relâchez dans vos épaules, repoussez le sommet de la tête vers le ciel, rentrez légèrement le menton, la nuque fière, vous amenez l'attention à l'entrée de vos narines, et vous prenez conscience de l'écoulement du souffle. À chaque inspiration, la colonne se détasse, les pieds poussent dans le sol, vous vous bandissez. à chaque expiration, vous resserrez un petit peu le ventre, la taille, et vous vous relâchez. Prochaine inspiration, les doigts bien écartés, vous allez monter vos bras à l'horizontale, et vous marquez une pause, et vous expirez en posant bien vos épaules. Inspire, vous montez vos bras vers le ciel, mains jointes l'une contre l'autre, vous expirez, vous descendez vos mains jointes devant la poitrine. Vous crochetez le pouce gauche devant le pouce droit, et vous inspirez, vous montez vos bras vers le haut, puis vous fléchissez le buste vers la gauche, vous ouvrez tout votre flanc droit, vous poussez bien la hanche droite vers la droite, et vous revenez en expirant, et en replaçant vos épaules bien basses. Inspire, auto-grandissez-vous, fléchissez le buste vers la droite, poussez la hanche gauche à gauche, ouvrez tout le flanc gauche, et revenez en expirant. Attention, faites un grand pas vers la gauche, posture de la déesse, pliez les genoux, pliez les coudes, videz bien. Inspire, tendez les jambes, tendez les bras, paumes vers le bas. Expire, rentrez votre pied droit vers la droite, tournez votre pied gauche vers la gauche, poussez le genou gauche et tournez la tête, abaissez les épaules, expirez, videz dans la posture du guetteur. Inspire, tendez votre jambe gauche, posez votre main gauche au sol, montez votre bras droit et inspirez, expirez, repliez votre genou gauche, fermez le point gauche, installez-vous bien, inspirez, montez votre bras droit vers le haut, expirez, reposez les mains de chaque côté de votre pied gauche, pivotez le pied droit derrière et amenez votre pied gauche derrière, montez les fessiers vers le haut, vers l'arrière et inspirez, abaissez vos talons en direction du sol. Expirez, reposez vos genoux sur le sol, allongez vos coups de pieds, posez le front sur le sol, allongez les bras à l'arrière du corps, relâchez bien vos épaules et détente. Prenez appui avec vos mains de chaque côté du visage, inspirez, redressez le buste, retournez vos orteils, poussez sur vos mains et venez vous redresser, venez vous placer vers la gauche de votre tapis. Tout va bien ? Et repassez les pieds comme Charlot, les bras le long du corps, tournez vos paumes de main vers l'avant, expirez, serrez les fessiers, inspirez, auto-grandissez-vous, montez vos bras à l'horizontale, marquez une pause, expirez, posez vos épaules, inspirez, montez vos bras, mains jointes vers le haut, expirez, descendez les mains jointes devant la poitrine, crochetez le pouce droit devant le pouce gauche et inspirez, montez vos bras vers le haut, fléchissez le buste vers la droite, ouvrez tout votre flanc gauche, expirez, revenez de face, inspirez, fléchissez votre buste vers la gauche en poussant la hanche droite à droite, expirez, revenez, faites un grand pas vers la droite, posture de la déesse, inspirez, tendez les jambes, tendez les bras, paumes vers le bas, paume vers le bas, expirez, rentrez votre pied gauche vers l'intérieur, tournez le pied droit vers la droite, fléchissez le genou, regardez loin, videz bien, expirez, inspirez dans la posture, tendez votre jambe, expirez, descendez votre main droite soit sur la cheville, soit sur le tibia, soit sur le sol et montez votre bras gauche vers le haut, expirez, relâchez votre buste vers l'avant, pliez votre genou, fermez le poing en appui à l'intérieur du pied droit et inspirez, reposez, montez votre bras gauche vers le ciel, expirez, reposez vos mains de chaque côté du pied droit, pivotez le pied gauche derrière, poussez pour amener votre pied droit derrière, montez les fessiers vers le haut, vers l'arrière, inspirez, amenez vos talons en direction du sol, expirez, reposez vos genoux sur le sol, allongez vos coups de pieds, posez le front au sol et les bras à l'arrière du corps et relâchez-vous bien. Détendre quelques instants. Relâchez dans vos hanches, relâchez dans vos genoux, relâchez dans vos épaules, relâchez dans votre nuque, laissez vos muscles se désactiver. Puis, prenez appui avec vos mains de chaque côté du visage, repoussez le sol avec les mains pour vous redresser. Maintenant, on va se préparer à la posture de la chaise en équilibre. Pour cela, on va renforcer un petit peu les quadriceps. Alors, je vous propose bien sûr d'ajuster tout ce qu'on va faire, mais l'idée étant de chauffer les cuisses. Voilà. Donc, on va partir à peu près du milieu du tapis, les bras le long du corps, la nuque longue. On va prendre appui sur la jambe droite et en inspirant, on va monter le genou gauche. Puis, en expirant, on va poser les orteils du pied gauche qui vont glisser vers l'arrière le plus possible. En expirant, le genou va descendre en direction du sol, mais sans se poser. Inspire, on va chercher à monter son genou vers le haut. Expire, on glisse avec le pied pour progressivement descendre comme on peut. Je vais mettre plus par là, en direction du sol, mais sans poser le genou. Inspire, expire. Voilà, vous sentez que ça renforce votre cuisse droite. Inspire et expire. Voilà, sans poser. Inspire et expire. Expire. Expire et je descends comme je peux. Expire. Et maintenant, posture de la chaise. Vous êtes en équilibre sur votre jambe droite qui se fléchit ou soulevez d'abord votre genou gauche. Et si c'est possible pour vous, vous venez placer la cheville droite sur votre cuisse, la cheville gauche sur votre cuisse droite. Et vous montez vos deux bras vers le cou. Chaque inspiration, les bras tirent vers le haut, le bassin bien lourd vers le bas. Chaque expiration, vous serrez le ventre la taille. Si vous ne parvenez pas à mettre votre cheville, vous laissez pendre simplement comme ça. Vous êtes quand même en équilibre sur la chaise. Souriez. Voilà, moins quatre respirations. Et puis vous quittez la posture. Vous écartez vos jambes. Et vous vous relâchez vers l'avant. Les coudes en appui sur les cuisses. Vous relâchez la nuque et le bas du dos. Et puis, vous prenez appui avec vos mains sur le cuisse pour vous redresser. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui est porteuse. Donc, sur les bras le long du corps. Sur l'inspiration, vous montez votre genou droit. Et sur l'expiration, vous posez le pied droit qui va glisser. Voilà, comme une sorte de fente. Sans poser le genou sur le sol. Inspire vers le haut. Vous mettez un petit peu plus là. Expire. Voilà, doucement. Voilà, tranquillement. Inspire. Et expire. il y a toujours une jambe qui va mieux que l'autre vous renforcez bien sûr votre cuisse mais en même temps vous assouplissez une hanche inspire et expire et puis maintenant on va pratiquer à nouveau la posture de la chaise en équilibre mais cette fois ci on appuie sur la jambe gauche donc vous fléchissez votre jambe gauche bras le long du corps vous soulevez votre genou droit et si c'est possible vous venez placer la cheville droite sur la cuisse gauche et vous montez vos bras vers le haut on peut éventuellement s'appuyer contre un mur mais on va chercher à bien s'ancrer dans son bassin chaque inspiration les bras vers le haut cherche à redresser le buste et chaque expiration on serre le ventre la taille on va bien gainer je vais m'écouter un petit peu plus très bien et puis quand c'est le moment pour vous vous quittez la posture et on va venir faire le déroulé du dos sur le tapis un talon à chaque point du tapis vous croisez vos doigts on appuie sur les talons vous déroulez votre dos vertèbre après vertèbre trapez l'arrière de votre tête déroulez votre tête le haut du dos en vernis la tête en vernis puis vous écartez vos bras paumes vers le bas relâchez vos quelques instants laissez le corps se déposer repliez maintenant vos genoux repliez maintenant vos genoux pieds sur la puce gauche et la prochaine fois que vous inspirez poumons pleins amenez vos genoux en direction du sol à gauche et expirez amenez vos genoux inspirez dans la posture poumons pleins appuyez votre pied gauche dans le sol expirez amenez vos genoux en direction du sol à droite et restez et restez dans la posture pour inspirer poumons pleins appuyez le pied dans le sol et expirez poussez les lombes dans le sol montez vos genoux inspirez décroisez vos jambes puis puis croisez la jambe gauche sur la cuisse gauche sur la cuisse droite inspirez poumons pleins appuyez le pied droit dans le sol et expirez amenez vos genoux vers la droite en direction du sol à gauche restez pour inspirer expirer poussez et remontez vos genoux inspirez poumons pleins amenez vos genoux en direction du sol à gauche et expirez inspirez inspirez expirez remontez vos genoux puis vous les décroisez vous glissez vos pieds pour allonger vos jambes un petit temps d'accueil relâchement intérieur ressentez votre corps dans sa globalité desserrer tout ce qui s'est serré dénouer s'infuser un temps d'intégration un temps de restauration puis vous ramenez les pieds à plat devant les fessiers je vais vous demander si vous avez un coussin de le placer à côté de vous à côté de votre hanche vous pourrez peut-être en avoir besoin vous amenez vos genoux sur la poitrine l'un après l'autre les bras sont au sol le long du corps et en appui sur vos bras paumes de main tournées vers le sol vous inspirez vous soulevez votre tête sur l'expire les bras vont appuyer dans le sol et vous allez chercher à amener vos genoux près de vos oreilles en appuyant sur vos avant-bras si vous ne parvenez pas à soulever vos fessiers alors reposez vos pieds sur le sol si vous parvenez à soulever les fessiers placez les mains dans le bas du dos donc je reviens pour ceux ou celles qui ont éventuellement dû reposer les pieds sur le sol dans ce cas là vous soulevez les fessiers et vous placez un coussin dans le bas du dos je reviens maintenant pour celles ou ceux qui ont soulevé vos fessiers vous placez les mains dans le bas du dos donc tout le monde soit on est le bassin sur le coussin soit on a les mains qui soutiennent le bassin les genoux sont pour l'instant repliés en chaise en fauteuil on dirait même c'est à dire que vous avez un angle droit entre vos tibias et vos cuisses les paumes les plantes de pieds sont tournées vers le ciel vous inspirez depuis vos plantes de pieds vous descendez mentalement dans le volume des jambes jusque dans le bassin jusqu'au fond du bassin et vous expirez dans la colonne jusque dans le foyer dans le foyer de la tête suivez ce trajet d'énergie et marquez un petit temps d'arrêt de suspension à poumons pleins inspirez depuis les plantes de pieds remontez dans le volume des jambes jusqu'au fond du bassin poumons pleins tenez le périnée et expirez remontez l'énergie dans la colonne jusque dans le foyer de la tête éventuellement si c'est possible pour vous dépliez vos jambes les talons poussent vers le ciel et le bassin va reculer un petit peu si vous avez posé le bassin dans les mains ou serrez vos coudes même trajet d'énergie de pieds jusqu'au fond du bassin vous inspirez vous amenez l'énergie au bas du corps poumons pleins vous contenez cette énergie en tenant le périnée en expirant faites remonter l'énergie du fond du bassin jusque dans le foyer de la tête prenez conscience de la colonne vide desserrez le périnée et relâchez dans la tête très bien très bien sur une expiration vous allez replier vos genoux si vous n'avez pas de coussins vous allongez vos bras et en prenant appui sur vos bras vous expirez tout doucement vous faites rouler votre colonne vertèbre après vertèbre mais en même temps vous allez soulever votre tête votre tête va suivre le mouvement lorsque vous aurez déposé le sacrum vous attrapez l'arrière de la tête la posez en dernier pour celles ou ceux qui étaient avec l'option du coussin alors vous reposez simplement vos pieds sur le sol vous soulevez vos fessiers et vous retirez votre coussin tous et toutes vous placez les plantes de pieds l'une contre l'autre en ouvrant vos genoux vous croisez ensuite vos doigts derrière le bombé de la tête de façon à bien ouvrir la poitrine les coudes en appui si c'est possible sur le sol si c'est pas possible vous pouvez aussi croiser les doigts sur le fond si vous avez des problèmes d'épaule à l'inspiration on va chercher à ouvrir la poitrine donc éventuellement si vous le pouvez vous appuyez les coudes dans le sol pour bien ouvrir dans l'espace de la poitrine et à l'expiration vous rapprochez les lombaires du sol en appuyant les tranchants des pieds dans le sol vous videz bien faites ceci chacun chacune à votre rythme l'inspire l'inspire plutôt dans le haut de la poitrine et l'expiration dans l'abdomen en expirant appuyez les coudes sentez le dos qui se creuse à l'expiration à l'expiration appuyez les tranchants des pieds sentez les lombaires qui s'étirent puis vous cessez vous écartez bien vos bras vers l'arrière vous écartez bien vos jambes paumes vers le haut chevilles relâchées vous cessez tout mouvement vous amenez votre attention dans vos plantes de pieds inspirez déplacez le regard intérieur depuis les plantes de pieds remontez dans le volume des jambes jusqu'au nombril croisez la gauche et la droite et expirez vers les flancs gauchers droits les bras jusqu'au bout des doigts inspirez depuis les paumes de main très lumineux déplacez le regard intérieur dans les bras aisselles croisez au niveau de la poitrine et expirez vers les hanches les jambes jusqu'au bout des orteils inspirez les plantes de pieds volume des jambes jusqu'au nombril croisez la gauche et la droite expirez flancs gauchers droits aisselles bras jusqu'au bout des doigts une dernière fois lumineux inspirez depuis les plantes des paumes de main le volume des bras les aisselles croisez au niveau de la poitrine expirez vers les hanches les jambes jusqu'au bout des orteils et cessez tout mouvement du regard intérieur relâchez-vous complètement si la posture n'est pas confortable vous pouvez ramener les bras le long du corps laissez-vous maintenant flotter dans votre souffle comme si vous étiez une vaguelette au milieu de l'océan 4 4 5 5 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 10 11 10 11 Et puis très lentement, faites rouler votre tête d'un côté puis de l'autre en suivant l'écoulement du souffle dans vos narines. Frictionnez vos bras, vos épaules. Frictionnez votre buste, frictionnez vos jambes, vos chevilles, vos pieds. Roulez sur un côté pour venir vous asseoir. Tendez vos bras vers l'avant, inspirez depuis vos paumes de main, volume des bras jusqu'à la poitrine. Pour mon plein, tenez le pernée, amenez le menton dans la gorge, concentrez dans l'espace du coeur. Expirez, crottez vos mains, placez la main droite sous la main gauche et merci à vous. Je vous souhaite une très belle journée. Merci de votre présence lumineuse. C'est toujours très agréable de vous accompagner. Donc à mercredi prochain sur la vidéo. La salle est ouverte dorénavant aux horaires habituels. Sauf le lundi soir où je fais des cours en extérieur quand la météo le permet. Et le mercredi soir également, il y a cours en extérieur. Claire a repris ses cours ce soir. Delphine a dû faire son premier cours cette semaine. Et les enfants recommencent cet après-midi. Voilà, à très bientôt. Et merci encore. N'hésitez pas à laisser des petits messages, des avis. Tout ça est bien bénéfique pour nous tous. Dieu Gatitude, à bientôt.